Et puis cette semaine, l'Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale remettait son rapport d'enquête administrative sur les circonstances de la mort de Rémi Fraisse, tuée par une grenade offensive dont on nous révèle qu'elle a bien été lancée par un gendarme, ce dont on pouvait se douter, la nuit du 25 octobre à Sivins, dans le cadre de la lutte contre le projet de barrage. Des gendarmes enquêtant sur des gendarmes, on pouvait s'attendre à un résultat mitigé. L'IGGN a été à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre en blanchissant totalement les gendarmes. Nulle faute professionnelle n'est constatée, tout est normal. C'est bien un gendarme mobile qui a lancé la grenade offensive, qui a tué le jeune manifestant, mais il aurait agi de manière réglementaire après avertissement. On se demande dès lors pourquoi les gendarmes ont tenté de dissimuler la vérité pendant les heures qui ont suivi le drame. Et puis aussi le gouvernement qui s'est tue pendant 48 heures, le temps peut-être de préparer son histoire à lui. En premier lieu, on pouvait se demander ce que faisaient les gendarmes cette nuit-là autour d'un parking en pleine zone humide alors qu'il n'y avait rien à protéger. Et dans un contexte où leur présence depuis des semaines se traduisait par le harcèlement des militants. Le rapport revient d'ailleurs sur cet épisode sinistre de cette grenade offensive lancée par un gendarme dans une caravane contre des manifestants pacifistes non violents qui s'y étaient enfermés pour occuper le terrain. De quoi susciter évidemment la colère des familles dont l'avocat notamment dénonce quant à lui un rapport partiel, partial et malhonnête. Nous nous intéressons maintenant à un procès peu commun, celui que des travailleurs français intentent à leur employeur, Workers Kluwer France, filiale française du groupe d'édition hollandais du même nom. Une illustration cruelle de ces montages financiers que les grands groupes peuvent mettre en place pour réduire leurs impôts tout en appauvrissant leurs salariés. Les travailleurs de la société Workers Kluwer France avaient rendez-vous au tribunal de grande instance de Nanterre où était jugé le montage financier dont ils sont les victimes. Je travaillais dans l'entreprise Lamy qui était propriété du groupe Volters Kluwer en France et je touchais environ entre deux mois et demi et trois mois de participation donc mes revenus ont baissé annuellement d'environ 6000 euros à compter de cette date et donc tous les salariés ont été concernés et évidemment c'est une baisse de la rémunération assez sensible qui a modifié beaucoup de choses et nous a mis en difficulté pour un certain nombre d'entre nous. En 2007, Nancy McKinstry, 82e fortune mondiale et PDG du groupe de presse hollandais Worker Kluwer qui comprend par exemple les éditions Lamy ou le groupe Liaison. Elle décide d'une vaste opération d'optimisation fiscale destinée à augmenter considérablement les dividendes versés aux actionnaires dont la banque Morgan Stanley. Elle organise d'abord la fusion des filiales françaises en une seule société, Worker Kluwer France. Puis elle crée de toutes pièces une autre société pour racheter Worker Kluwer France. Cette coquille vide se voit prêter par la maison mère hollandaise plusieurs centaines de millions d'euros pour procéder à cet achat. Autrement dit les différentes sociétés du groupe se rachètent entre elles mais à un prix artificiellement élevé. Donc ce qu'on conteste, c'est la souscription d'un emprunt qu'on considère inutile et donc artificiel qui a eu pour conséquence de prélever au bénéfice de l'actionnaire hollandais tous les résultats des sociétés françaises et d'en priver les salariés au titre de la participation. Première conséquence, des sociétés florissantes voient leur compte grévé par une énorme dette envers la maison mère et du coup n'ont plus à payer l'impôt sur les bénéfices. 16 millions d'euros qui n'iront plus au fisc français tout en continuant de percevoir les aides à la presse. Deuxième conséquence, le versement de la participation aux salariés indexés sur les résultats disparaît. Au-delà du simple fait de récupérer de l'argent pour les salariés, il y a aussi le fait de créer une jurisprudence, c'est de dire stop et de dire qu'il y a des besoins de régulation. La loi ne régule pas ces montages financiers. Si la loi ne les régule pas, il faut au moins que le juge les régule. Sans ça, ça veut dire qu'il n'y a plus de limites et que les entreprises vont se transformer simplement en lieu où on produit de la valeur pour l'actionnaire mais pas en lieu où on produit des richesses. Troisième conséquence, Walker Clou déduit son prêt à sa filiale française de ses impôts en Hollande. Walker Clou n'en est pas à son premier coup d'essai. Par exemple, elle possède dans le Delaware, qui est un paradis fiscal américain, un établissement Walker Clou Associates où sont domiciliées plus de 280 000 entreprises telles que Coca-Cola, Apple, Hewlett-Packard, Google et General Motors. Jugement attendu le 21 janvier 2015.